Amis Capricorne, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022, ça y est, on y est, l'été arrive, à mon grand bonheur. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales, donc ce tirage peut aborder absolument toute thématique de vie, on va voir justement ce qui ressort pour vous comme élément sans trop. Bon, sont concernés par cette guidance les signes solaire, ascendant et lunaire en Capricorne, néanmoins ce tirage ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, je le redis à chaque fois, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous personnellement, demandez une guidance privée. Mon adresse mail se situe sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va, Capricorne, mois de mai 2022, c'est parti, let's go ! Allez Capricorne, énergie du mois de mai 2022, pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Donc, mois de mai 2022, Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. On y va. Quelle première ligne exceptionnelle ! Quelle première ligne magnifique ! Ce printemps annonce de belles choses, visiblement. Ok, alors j'essaie d'avancer un peu les cartes, hop, pour que vous puissiez bien voir, on y est, voilà ce qu'on a. On y va pour la lecture de tirage. Alors, on nous parle ici d'une situation qui demeurait un petit peu instable autour de vous, ou peut-être même vis-à-vis de vous, en vous. Il y a quelque chose qui était déséquilibré, que vous n'arriviez pas à faire marcher, à faire fonctionner. Ça peut être prendre une décision, ça peut être s'orienter vers quelque chose de nouveau, ça peut être décider de lâcher prise, de lâcher, d'abandonner quelque chose, un mode de vie, une personne, une situation. Il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à décider ici. Et on était un petit peu coincé, comme spectateur de notre vie, qui, petit à petit, dégringolait, dégringolait, dégringolait. C'est comme si on avait l'impression qu'on ne pouvait rien faire pour partir. On se sentait un petit peu comme figé, immobile. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais de l'avant ? Est-ce que je démissionne ? Est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que je ronds avec cette personne ? On était un petit peu figé, ici. Et là, on voit très clairement, dans ce tirage, qu'il y a un déblocage. Il y a un déblocage d'une situation que vous vouliez absolument faire fonctionner, mais que vous n'arriviez pas à faire fonctionner pour une raison X ou Y. Soit à cause d'un blocage intérieur, soit à cause de circonstances extérieures qui mettaient en péril cette dynamique, cette volonté d'aller vers votre projet, quel qu'il soit. Les choses sont désormais possibles, ici. On a, si vous voulez, ce sol effondré qui va disparaître. Et on a ici comme une forme de conversation. On reçoit des nouvelles. On reçoit des nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles, qui nous permettent enfin d'accéder à un projet qui, jusqu'à présent, demeurait bloqué. La neige, tout ce qui est gelé, figé, congelé. Pour moi, il y a très clairement ici un déblocage quant à un projet que vous aviez en tête. On reçoit des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à ce projet. Soit on reçoit des nouvelles de l'extérieur, soit il s'agit d'une conversation de vous avec vous-même. Parce qu'ici, on a la carte du masque et la carte de la conversation. Comme si on se parlait à soi et qu'on trouvait des réponses en soi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, pour moi, d'une meilleure compréhension de soi. On a été, si vous voulez, toucher quelque chose au fond de soi. Une forme de compréhension intuitive qui a débloqué quelque chose dans le système. Pour moi, ce blocage auquel je faisais allusion au début du tirage est lié à votre intérieur et non pas à l'extérieur. C'est vous qui étiez bloqué, ami Capricorne, par rapport à une dynamique, par rapport à un élan. Par rapport au fait de mettre en place quelque chose, vous étiez bloqué. Là, c'est comme si on avait été jusqu'à un approfondissement de la connaissance de soi. On a découvert quelque chose en plus sur soi-même, sur ce qu'on voulait vraiment. Et du coup, ça a formé un déblocage intérieur qui vous pousse à l'action. Dans ce vis-à-vis de quoi vous étiez bloqué. Ok. Donc pour moi, cette discussion n'est autre qu'une discussion vis-à-vis de vous-même. Après, il peut s'agir aussi d'annoncer quelque chose qu'on a longtemps caché à quelqu'un. Un projet. Pourquoi on le cachait à quelqu'un ? Parce que jusqu'à présent, il n'était pas possible de le réaliser. On attendait que les choses soient possibles, intérieurement du moins, qu'il y ait ce déblocage, qu'on se sente prêt, prête à y aller, à déclencher ce mouvement pour en parler. Donc là, il y a un déblocage qui peut mener, oui, à une conversation, peut-être avec l'entourage, où on peut annoncer le nouveau projet qu'on a sur le feu. On continue. Ici, on nous parle de signature de contrat. On nous parle d'alliance, d'association, de compromis avec quelqu'un vis-à-vis d'un engagement. Et on a la carte de la force, du courage, de la témérité. On nous dit que vous allez oser signer un engagement qui vous effrayait totalement au début. D'accord ? On a la peur ici, mais en haut du tirage, on a la vaillance. C'est-à-dire que ça domine. Cette vaillance domine le bas du tirage. Donc domine la peur. Ok ? On a enfin osé s'engager. Conclure un marché avec quelqu'un. Signer un bail pour un appartement. S'engager avec quelqu'un au niveau sentimental. Signer un contrat de travail avec un employeur. Ça peut vraiment aborder toute thématique de vie. Je vous ai dit, c'est très ouvert. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Mais l'idée générale, c'est quoi ? J'avais envie de faire quelque chose. Je n'arrivais pas. J'étais bloquée émotionnellement, intérieurement. J'accède à une connaissance plus profonde de moi. Je découvre quelque chose sur mes envies, sur ma personne. Ça peut être à travers un voyage que je fais, par exemple. Je ne sais pas, moi, je pars à Honolulu et je découvre en fait que c'est la vie des îles qui me convient mieux que la vie citadine. Je ne sais pas, ça peut être un déblocage. Un déblocage lié à une expérience de vie. Mais c'est ce déblocage qui va pousser à l'action, à oser entreprendre un engagement qui jusqu'à présent vous terrifiez. Ok ? Jusque là, on est bon. Vous me suivez, on continue. Cette action de signature, cette action d'engagement réel ou symbolique, est liée à la question d'abandonner quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi, ici. Regardez cette carte. On laisse partir quelque chose. On ose laisser partir. Pour moi, il y a quelque chose auquel vous vous accrochiez, mais de toutes vos forces, quand bien même ce quelque chose, cette situation ne vous convenait pas. Par peur. Par peur d'oser entreprendre. Par peur, peut-être parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête émotionnellement, mais là, il y a un déblocage intérieur qui provoque un lâcher-prise total d'une situation. Ce lâcher-prise total va permettre une métamorphose et un projet qui désormais sera en gestation. Alors, ce projet en gestation va quand même vous procurer, vous provoquer des énergies très très difficiles à encaisser. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ici, quand même, on se reçoit quand même. Voilà, regardez cette carte de l'épée. C'est comme un couteau dans le cœur. C'est comme... Là, on a la carte du rat, la carte du mal-être. On nous dit que ce que vous laissez derrière vous est très douloureux. D'accord ? Vous allez passer par une période qui n'est pas cool. Je vous le dis honnêtement. Mais vous ne voyez plus... En fait, avant, vous vous focalisiez sur ce que vous alliez perdre, sur la souffrance liée à cette perte, etc. Du coup, ça vous démotivait complètement. Là, vous le faites quand même. Vous dites, ok, je vais souffrir, mais je ne pense pas à ce que je vais perdre. Je ne me concentre pas là-dessus, ni aux émotions qui sont liées à cette perte, mais plutôt à ce que je vais gagner plus tard. Pourquoi est-ce que je me bats ? Je garde en vue, je garde en vision mon objectif. Je ne dévie pas de ma route. Je sais que c'est ça que je veux. Je sais que c'est pour ça, pour obtenir cette chose A, que je fais tout ça. Et quels que soient les obstacles sur mon chemin, j'y passerai. Il y a une détermination, ici, dans ce tirage, qui est époustouflante, amie Capricorne, et qui n'était pas là au départ. Les mois précédents, oui, on parlait de changement, on parlait d'une volonté, je crois même, de déménager pour certains, certaines, mais il y avait quand même des peurs omniprésentes sur lesquelles on se focalisait. Là, ces peurs ne sont que décors, en fait. Ne sont que décors. Elles font partie de la scène, mais elles ne font pas partie intégrante de la scène. Elles ne sont pas omniprésentes dans la scène. Elles ne sont pas seules dans la scène. Il y a vous et il y a, en parallèle, oui, sur le côté, ces émotions négatives avec lesquelles il faut avancer. Ça fait partie du package. En fait, vous avez compris que ça fait partie du package. Avant, j'ai l'impression qu'avant, vous étiez un petit peu catégorique, en mode, ouais, moi, je veux ça, mais s'il faut passer par ça, ça, ça. Non, 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 je ne veux pas. Sauf que là, il y a un changement en vous. Il y a un changement de perception, comme on l'a vu ici, où vous vous dites, en fait, OK, j'ai compris que ce but-là, je ne peux l'atteindre qu'en passant par ces désagréments-là. Donc, je vais m'y résoudre. Je vais y aller. Je vais y aller, même si je dois souffrir, même si ça ne va pas être facile, même si ici, même si là. Voilà, je vais aller parce que je garde à l'esprit, en lumière, mon but ultime. OK ? Donc là, il est question d'un renoncement, il est question d'un sacrifice. Ça peut être un sacrifice émotionnel vis-à-vis de quelqu'un, au niveau sentimental, vis-à-vis de sa famille. Peut-être qu'on s'éloigne, qu'on déménage de sa famille, loin de sa famille. Ça peut être un sacrifice au niveau financier, voilà. On nous parle de vous, femme capricorne. Si vous êtes un homme qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, représenté ici. Donc, on nous parle de vous, femme capricorne, et on nous parle d'une période de trois mois. Donc, mai, juin, juillet, donc d'ici cet été. Vous allez très clairement concrétiser un souhait, un désir, mais ce souhait, ce désir va de pair avec la mort de quelque chose. On n'a rien sans rien. Si vous voulez ça, il faut passer par ça, la mort. Si je ne passe pas par ça, je ne peux pas avoir ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, il y a trop de ça. Désolée, je n'ai pas mis fin à ma sonnerie. Je vais raccrocher, voilà. Donc, l'idée, c'est quoi, ici ? L'idée, c'est que vous comprenez sur ce mois de mai que vous devez faire des sacrifices pour arriver à votre but. On n'a rien sans rien, en gros. OK. Allez, on vérifie qu'on a bien tout ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a décelé d'où vient la peur. On a identifié cette peur. On a vu que cette peur était liée à une forme de, comment dire, de pression induite par soi-même. On ne se focalise plus sur cette peur. La peur disparaît dès lors qu'on rentre dans l'action. D'accord ? Ici, on a quoi ? On a le dialogue, des bonnes nouvelles par rapport à une signature de contrat et un projet en gestation qui vous tient énormément à cœur. Soit ce sont des nouvelles que vous recevez, soit c'est vous qui annoncez à votre entourage votre projet d'engagement, votre signature, votre projet qui est en gestation et qui vous tient tant à cœur. On a quoi ? On a une période de trois mois où vous allez vous réconcilier avec vous-même et où vous allez justement sortir de ce sol sans fondation, où vous allez vraiment construire quelque chose, où vous allez vous éloigner de toute forme d'instabilité, de déséquilibre par rapport à un projet. On avait un projet, mais on se disait, putain, ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'était lié à votre regard. C'est parce que vous ne vouliez pas faire de sacrifice. Vous vouliez avoir votre but sans passer par les inconvénients qui y sont associés. Là, vous changez de regard et du coup, les choses deviennent possibles par l'action. On a la carte du sacrifice. Ce mois de mai va être centré sur le fait d'oser faire un sacrifice. D'accord ? Et dès lors que vous osez faire ce sacrifice, les choses s'améliorent grandement pour vous. Je n'ai rien à ajouter, ami Capricorne. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez un approfondissement perso avec moi, surtout n'hésitez pas à m'écrire mon mail sous la vidéo. Allez, bye !